bonjour bien-aimés bienvenue bienvenue dans la présence du seigneur nous voulons vraiment bénir le seigneur pour ce temps ensemble avec vous quel privilège pour nous encore de nous retrouver cet après midi dans les 15 minutes avec mamina nous voulons glorifier le seigneur et c'est une grâce pour nous de de partager ce moment bonjour gradi je suis dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à vous connecter et aujourd'hui nous voulons passer ce temps avec le pasteur de l'avancé en basseur de l'avancé bonjour mamina bonjour à tous vous qui vous qui s'est connecté c'est ce midi pour partager ce moment que dieu vous bénisse à l'homme salom salom à vous que dieu puisse bénir chacun est bienvenue dans ces temps merveilleux dans la présence de dieu et nous croyons encore que pendant ces 15 minutes dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous et enfin de booster notre après midi mais pourquoi pas aussi toute la semaine parce que dieu est pour nous et il va nous bénir alléluia bienvenue que dieu vous bénisse gloire au seigneur alors je veux partager avec nous une pensée après nous allons prier nous voulons vraiment prier prier cet après midi j'aimerais partager avec vous cette écriture de la parole de dieu dans ézéchiel 37 le verset 1 jusqu'au verset 4 la bible dit ceci les seigneurs m'a saisi par avec puissance son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os le seigneur m'a fait faire le tour des des endroits les os sont très nombreux et complètement sec alors le seigneur me demande dix mois l'homme est ce que ces os peuvent revivre je lui répondis seigneur dieu c'est toi qui le sait il me dit alors parle à ces os comme un prophète d'il l'air vous qui êtes sec écoutez la parole du seigneur waouh 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 nous voyons là ezéchiel que dieu amène dans une vallée et valet rempli des ossements des séchets et là dieu lui dit il lui pose la question est ce que ces os peuvent revivre ils disent seigneur toi tu les sais alors dieu lui dit, parle, parle à ses eaux, dis-leur quelque chose et dis à ses eaux, parle à ses eaux. J'aimerais vraiment que cet après-midi, nous puissions saisir ce que Dieu veut que Ézéchiel comprenne, ce que Dieu veut que Ézéchiel saisisse en lui amenant dans la vallée des ossements desséchés. Dieu ne veut pas simplement qu'Ézéchiel constate la réalité, que les eaux sont secs. C'est une réalité qui est là, que tout est sec, que les choses ne marchent pas, mais sécheresse dans mon foyer, sécheresse dans mes affaires, que mes affaires sont secs, mon foyer est sec, mes projets sont secs, ma vie est sec. Et tout ça, c'est une réalité que Ézéchiel a pu voir. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois que tout est sec, tout est sec, tout est fini, il n'y a plus d'espoir, tout est sec. C'est un constat qu'Ézéchiel va faire. Et peut-être toi aussi, tu as fait ces constats dans ta vie. Tu as constaté que ta vie spirituelle est sec. Tu as constaté que ta vie familiale est sec. Tu as constaté que ta vie de couple est sec. Tu es totalement, tout est sec. La vie est sèche et que ta vie de couple est sèche. Ta vie familiale est sèche et que ta vie professionnelle est sèche. Tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas. C'est un constat. C'est un constat. Et aujourd'hui, nous voyons aussi avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes devant des constats. Nous constatons la réalité des Covid. Nous constatons la réalité des échecs. Nous constatons toutes sortes de réalités autour de nous. Nous sommes devant un constat. Mais Dieu ne veut pas qu'Ézéchiel se limite à constater. À constater que les choses ne marchent pas. À constater qu'il y a des échecs. Mais Dieu veut aussi qu'Ézéchiel passe dans une étape supérieure. Celui de la proclamation. Pas seulement constater la réalité, mais apprendre aussi à proclamer la vérité. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétiser, c'est quoi ? Prophétiser, c'est proclamer ce que Dieu dit. Ce n'est pas proclamer ce que tu imagines. Ce n'est pas proclamer ce que tu entends les autres dire. Mais je dis ce que Dieu dit. Je suis venu te dire cet après-midi, tu as le pouvoir de dire ce que Dieu dit. Prophétise, viens avec moi, je prophétise, je prophétise. Tu peux prophétiser, dire ce que Dieu dit. Proclamer ce que Dieu dit. La réalité est là. La réalité est là. Tu l'as constaté. Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es dans les plaintes ? Tu es dans les larmes ? Tu es dans le pleur ? Non, Dieu dit à Ézéchiel, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Prophétise, proclame ce que la parole de Dieu dit. Déclare ce que la Bible dit. Nous devons quitter le niveau de la constatation de la réalité pour passer au niveau de la proclamation de la vérité. Parce que c'est ça qui donne la vie. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser ce que Dieu lui avait dit, les choses ont commencé à reprendre. Je prophétise sur ma vie. Alors commence à prophétiser, commence à proclamer la vérité face au constat que tu fais, le constat de l'échec. Alors toi commence à proclamer la vérité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te limite pas qu'à constater ton échec. Proclame aussi ta réussite. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne te limite pas qu'à constater ta défaite. Proclame aussi ta victoire. Je proclame. Donc ne te limite pas qu'à constater les divorces dans votre famille. Apprends aussi à proclamer le mariage. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur ta vie. La vie de Dieu est ton patate. Alléluia, je proclame la vie. La vie de Dieu est ton patate. Alléluia. Tu constates la réussite. Ti constates la malédiction. Olélie. Comment ça proclame la bénédiction ? Lève-toi, comment ça proclame la bénédiction ? Lève-toi, comment ça proclame la bénédiction ? Tu constates, quelque chose de négative commence à proclamer quelque chose de positif constate le négatif proclame le positif constate la maladie toi proclame la guérison à l'échec toi proclame la réussite quand tu constates la défaite toi proclame la victoire mais nous sommes passons à un niveau supérieur et dis-moi je passe à un niveau supérieur je ne reste pas au niveau de la constatation et avec nous je passe à un niveau de la proclamation de la même manière Dieu a vu le ténèbre il a proclamé la lumière moi aussi je ne veux pas laisser le ténèbre je proclame la lumière passe à un niveau supérieur ça c'est le niveau de Dieu je passe à un niveau supérieur ce n'est pas des coups non Dieu proclame quand il a vu le ténèbre il a proclamé la lumière et Dieu veut que tu puisses passer à un niveau supérieur le niveau de la proclamation Amen ah dis moi je passe au niveau supérieur je passe à un niveau supérieur je déclare je confesse lui je déclare je déclare je déclare je proclame je proclame je pourrais-je secondary je proclame un niveau supérieur je proclame ma restauration je proclame mon révélement je proclame mon élévation Là où je constate une humiliation Moi je proclame l'élévation Je commence à proclamer Là où je constate une perte Je proclame la restauration Je proclame, je proclame Je veux que tu commences à proclamer Là où tu es, commence à proclamer Proclame ta promotion Là où tu sens l'opposition Tu en proclames la prospérité Tu en proclames le percé Proclame ta percée Je proclame ta percée Je ne resterai plus à ce niveau Non, je ne veux pas rester au niveau des constatations Je monte à un niveau supérieur Je monte à un niveau supérieur Je proclame Là où tu as constaté la stérilité Proclame la fécondité Commence à proclamer Là où tu as vu la faiblesse Tu as constaté la faiblesse Proclame la force C'est pourquoi la Bible dit Que le faible dise Je suis fort Que les faibles proclament Que je suis fort Là où tu constates la faiblesse Toi proclame la force Là où tu constates la pauvreté Toi proclame la richesse Que les pauvres disent Oh, qu'ils disent Je suis, je suis, je suis riche Et voilà ce que nous devons faire Et quand tu proclames les choses Sache que Dieu est prêt à les réaliser Tout ce que tu proclames Dieu est prêt à les réaliser Dieu est prêt Tes mots Les mots que tu proclames La proclamation donne la puissance à tes mots La proclamation donne la puissance Donne l'autorité à tes mots Quand tu le proclames Le ciel s'apprête à le réaliser Je vois le ciel être mobilisé Pour réaliser les choses Tu es en train de proclamer Parce que tu ne proclames pas tes pensées Tu ne proclames pas ton imagination Tu proclames la parole de Dieu Et Dieu est toujours derrière sa parole En train de l'accomplir La vérité de la parole de Dieu La vérité de Dieu Je le proclame dans ma vie Je le proclame dans ma vie Et Dieu est derrière pour l'accomplir Il est Dieu derrière pour l'accomplir Je proclame la vie Oh, yes Je vais te conduire à proclamer trois choses Amen Trois choses cet après-midi De proclamer trois choses La première des choses que tu dois proclamer C'est dans le psaume 118 verset 17 Je ne mourrai pas, je vivrai Commence à proclamer cela Je ne mourrai pas, je vivrai Écris avec moi Je ne mourrai pas, je vivrai Je ne mourrai pas, je vivrai Alléluia Non, je vais le dire Toi, tu ne mourras pas de la sorcellerie Oh non, amen Toi, tu ne mourras pas par la réclamation satanique Tu vivras Amen Je ne mourrai pas, je vivrai Je ne mourrai pas de la maladie, je vivrai Je ne mourrai pas, je vivrai Amen Je ne mourrai pas, je vivrai Je ne mourrai pas, je vivrai Je ne mourrai pas dans cette période de pandémie Moi je ne mourrai pas, je vivrai Je vivrai malgré la pandémie Je vivrai malgré le mort Je vivrai malgré les réclamations sataniques Je vivrai Je vivrai Je vivrai Je ne mourrai pas, je vivrai Deuxième chose que j'aimerais que tu commences à proclamer Alléluia C'est que le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie dans le Somme 23 Le bonheur et la grâce m'accompagneront Toi les chèques ne t'accompagneront pas Les bonheurs et la grâce m'accompagneront Les bonheurs et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, mes enfants, ma famille, mon paillet Je le proclare J'accompagnera ma vie Je l'accompagnera ma vie Dans le nom de Jésus Troisième chose que j'aimerais que tu commences Tu déclare C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4 verset 19 Il dit Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Selon sa richesse Et avec gloire en Jésus Christ J'aimerais que tu proclames Là où il y a besoin Dis mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Pas à quelques-uns des besoins Mais à tous mes besoins Selon ses richesses Et avec gloire en Jésus Christ Dieu pourvoira selon ses richesses Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Selon sa richesse Avec gloire en Jésus Christ Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Selon sa richesse Avec gloire en Jésus Christ Avec gloire en Jésus Proclame cela Jésus merci J'ai ma promenade Je commence à bénir le Seigneur J'ai au bas du Dieu J'ai eu qui pouvoir le besoin Nous te glorifions Nous te déclamons Nous proclamons Nous compétisons Ces choses arriveront Ces choses s'accompliront Ces choses tu les verras de tes yeux Ces choses tu les tiennes Tu les toucheras avec tes mains Parce que tu les as proclamés Tes yeux les verront Parce que tu les as proclamés Tes mains les toucheront Parce que tu les as proclamés Ton ventre va les porter Parce que tu les as proclamés Parce que tu les as proclamés Parce que tu les as proclamés Tes mains les toucheront Tes yeux les verront Parce que tu les as proclamés Les oreilles en tonne Toi Parce que tu les as proclamés Que Dieu soit béni Nous bénissons ton nom Seigneur Nous te rendons toute la gloire Pour ta fidélité Merci Seigneur Que ton nom soit béni Je proclame ta grâce Dans la vie de ton peuple Je proclame la bonne santé Pour tous ceux qui sont malades Qui sont dans les lits des hôpitaux Je proclame maintenant La bonne santé Ceux qui sont dans des prisons spirituelles Je viens proclamer Dans le nom de Jésus Votre liberté totale et complète Dans le nom puissant de Jésus Et que toute forme de blocage Soit brisée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je détruis Le jour de la malédiction Le jour de la maladie Dans le nom puissant de Jésus Soyez des hommes et des femmes libres Marchez la tête haute Percez et allez de l'avant Et que sa grâce vous accompagne Alléluia Merveilleux sauveur Alléluia Gloire à toi Seigneur Gloire à Jésus Merci Seigneur Alléluia Merci pour ce temps magnifique Dans ta présence Que Dieu vous bénisse Alléluia Avec le pasteur Noéla A mercredi prochain Merci Mais nous disons merci Un grand merci au pasteur Et merci à vous qui êtes connectés J'ai vu Franck Poitie Nous te saluons Et nous saluons tous les bien-aimés Des Etats-Unis De Nigeria De l'Afrique du Sud Oh de partout Nous vous saluons Nous savons que vous êtes connectés De partout Et nous bénissons le Seigneur pour vous Merci Que Dieu vous bénisse Merci Que Dieu vous bénisse A bientôt A demain Sous-titrage Société Radio-Canada